salut à tous c'est comme d'habitude qu'on se retrouve avec notre rendez-vous hebdomadaire pour parler des nouveautés de la semaine sur reddit online même si vous allez voir cette fois ci ça va pas être le corps de la vidéo en tout cas pour que ce soit plus clair pour vous j'ai décidé de la diviser en deux parties la première où je parlerai des nouveautés en elle-même et la seconde où je vais pousser un coup de gueule parce que c'est la mode de pousser des coups de gueule en ce moment en fait c'est pas du tout ça simplement que je vais revenir sur des propos que j'aurais eu lors de mes dernières vidéos on va y revenir dans tous les cas et pour la première partie ça va aller très très vite pourquoi parce que alors en gros pour être vraiment honnête il est 3h07 lorsque j'enregistre cette vidéo j'ai checké tous les sites d'information les newswire de rockstar le twitter de rockstar les forums reddit etc pour voir si on avait des infos à propos des nouveautés de cette semaine ci et je peux vous l'affirmer à cette heure ci donc 3h07 du matin entre mardi et mercredi on n'a rien que chi nada cacahuètes alors vous souvenez que la semaine dernière je vous expliquais que les bonus récompenses etc à l'être valable pendant les deux semaines qui allaient suivre donc jusqu'au 19 août et j'envisageais moi que sur cette semaine ci selon mes pronostics que la match d'été devrait arriver très très bientôt en tout cas quelques jours après le 19 août on allait avoir des bonus supplémentaires donc qui allait s'ajouter à ceux déjà disponibles afin de nous préparer à la match d'été le lancement du roleplay etc non non à côté de la plaque on n'a rien eu du tout pas un bol de pistache pas un mal à bas rien du tout cette semaine ils ne sont pas fait chier alors à moins qu'ils aient décalé à jeudi parce que je sais que certains parlait on parlait justement d'une inversion des dates de mise à jour entre gta et reddit sachant que reddit c'est le mardi gta c'est le jeudi mais faut savoir que le gta c'était le mardi à l'époque pourquoi pas inverser et mettre encore une fois gta le mardi et reddit le jeudi en tout cas j'en sais rien du tout on n'a pas eu de nouvelles par rapport à ça tout ce que je peux vous dire c'est qu'on a rien du tout donc voilà c'est clair net précis on est un point à la première partie on va passer de suite à la seconde alors la seconde elle concerne mes deux dernières vidéos je le disais qui concernait en gros tout ce qui était chasse et armes adaptées à la chasse il y en a une qui est disponible en public donc pour tout le monde une seconde qui est en non répertorié sur ma chaîne donc qui accessible simplement pour les abonnés ceux qui ont la notif et ceux qui cliqueraient sur un lien particulier si vous voulez je vous laisse le lien en haut à droite de l'écran pour ceux que ça intéresserait c'est un live en gros ça dure un peu plus une heure et on mettait en pratique les armes justement en gros pour vous résumer je laisserai voir ça de vous même et pour vous résumer en gros j'ai fait un tuto et j'expliquais voilà quels armes étaient adaptés quel type d'armes étaient adaptés à quel type d'animaux afin d'avoir des peaux parfaites on sait que les fusils donc fusil à verrou fusil springfield et fusil à lunettes sont adaptés pour les animaux de moyenne et grande taille pour peu qu'ils soient en trois étoiles de base et qu'on vise la tête et voilà on bénéficie en tout cas on préserve la qualité parfaite de la peau alors que si on utilise un fusil à pompe ou à la base je pense une carabine etc ça c'est une logique que j'ai expérimenté depuis raid dead redemption de bien avant la sortie de raid dead online et en gros je sais pas s'il ya des choses que je n'ai pas vérifié ou des modifications en tout cas je sais qu'il ya eu des modifications je sais pas sur quoi exactement en tout cas je sais qu'il ya eu des modifications et des patchs et il semblerait que maintenant tu puisses chasser plus ou moins n'importe quel animal avec n'importe quelle arme et tu conservera tes peau parfaite et j'étais assez mécontent dans la vidéo donc voilà trop temps je me suis calmé mais sur le coup j'étais assez énervé parce que je trouve que la chasse a été très bien travaillé dans son concept et et s'ils ont fait des modifications s'ils ont simplifié s'ils ont casualisé le système de chasse du jeu je trouve que c'est de la merde en fait en gros on va pas prendre de pin 7 ans c'est de la merde les modifications qui ont été apportées c'est de la merde puisque je vous expliquez ça tout de suite le système pour moi était quasi parfait et marché très très bien alors en gros avant de commencer je voulais dire merci à tous ceux qui ont participé au live et aux vidéos en tout cas ces deux vidéos là ce qui concernait la chasse je le disais tous les conseils que vous avez échangé dans les commentaires voilà c'est toujours sympa de voir que vous communiquez entre vous même si moi là je suis entre deux endroits en ce moment donc j'ai pas forcément le temps de tout checker tout le temps en tout cas voilà c'est vrai que j'ai pas parlé de certaines techniques de chasse comme le lasso qui permet d'exécuter l'animal au couteau donc ça nous permet de choper des animaux de moyenne taille donc voilà tout ce qui est gibier donc serre ou à pitié etc biche les choper au lasso s'approcher d'eux et les exécuter au couteau tout simplement donc ça c'est une technique mais vu que l'asso je le disais en début de vidéo sur le tuto que étant je parlais pas d'armes qui avait d'autres utilités de base de l'asso on sait que c'est pour choper des chevaux et pour ligoter des des bandits par exemple voilà c'était pas la priorité j'en ai pas parlé ce n'est pas un oublié simplement que je suis pas dit que ça concernait pas les vrais outils de chasse dont j'avais pas parlé là je le précise pour qu'on soit clair et sinon c'est vrai qu'on a les flèches empoisonnées que je n'ai jamais utilisé pour la chasse étant donné que je trouve ça illogique mais avec lesquels on peut one shot de quasi n'importe quel animal après un petit délai le temps qu'il s'empoisonne qui glace et il semblerait puisque j'ai pas essayé je vous avouerai c'est pas du tout mon délire qu'on conserve dans certaines conditions les pots parfait donc j'en parle mais là pareil pour moi les flèches empoisonnées c'est comme les flèches enflammées ça sert pour le combat donc j'en ai pas parlé pour moi c'est pas un outil de chasse à proprement parler sinon voilà on a bien sûr la peste méthode qu'on va conseiller dans les commentaires qui consiste simplement à piétiner les animaux on ne conserve pas les pots parfaites mais j'imagine que ça rend la chasse un peu plus fun j'en parle aussi donc vous reconnaîtrez merci à vous et donc on va rentrer dans le vif du sujet alors moi dans mon explication je vais pas chercher la logique réelle parce que je sais que pour pas le citer on a manu culture qui a beaucoup participé au commentaire du live et au commentaire de la vidéo qui nous expliquait que il avait fait des recherches et il semblerait que selon le calibre de la carabine d'une carabine ou bien un fusil en calculant les véritables modèles il s'avérait que si dans la vraie vie on tuait un animal avec une balle plein bien placé de carabine ça avait pris le même effet on est tout à fait d'accord là le truc c'est que je cherche pas la logique dans le temps dans le réel en fait ce qui était intéressant avec le système de chasse de red dead c'est que chaque catégorie d'animaux nécessite d'un type d'armes particuliers en fait c'est ça le truc et je vous citer trois points qui font que ça rend la chasse intéressante particulièrement avec ce système là que j'expliquais et que je pensais moi parfait de base tout simplement le fait de devoir choisir l'arme selon l'animal ça nous oblige à étudier nos proies parce que quand on découvre qu'on sait pas avec quel fusil qu'elle armes chasser quel animal on est obligé d'observer hop ouvrir le petit encart le petit encart moi je le visualise comme peut-être la mémoire de l'avatar du joueur d'arthur de john comme vous voulez voilà qui nous expliquerait que oui effectivement je me souviens cet animal on le chasse avec telle et telle arme donc voilà ça pourrait s'expliquer de façon logique et ensuite voilà on n'a plus qu'à s'équiper de l'arme en question et si on l'a pas sur nous c'est encore plus intéressant parce qu'on est obligé d'aller sur le cheval faire ça discrètement de revenir sortir son armes est ce que je veux dire c'est pas n'importe comment n'importe quand et je trouve que ça augmente le challenge lié à la chasse parce que ça nous oblige justement observer étudier s'équiper et chasser donc ça c'est le premier point sur lequel je pense que la chasse était super prenante avec avec son concept de base la seconde c'est comme je le disais l'obligation de varier nos armes mais varier nos armes selon l'activité parce que justement il ya des armes qui sont adaptés pour les fusillades qui vont être puissantes comme le fusil à pompe qui vont faire beaucoup de dégâts qu'on va utiliser essentiellement au corps à corps en fusillade mais qu'on pourra pas du tout utiliser pour la chasse parce que peu importe l'animal sur lequel on va tirer avec il va perdre en qualité et ça c'est clair et net donc voilà le fait que on est le fusil à pompe pour les fusillades à courte distance qu'on est la carabine pour les combats à distance qu'on est le fusil à verrou qu'on peut utiliser en combat mais qu'on va surtout utiliser pour la chasse au gros gibier le fusil à petits gibiers pour les oiseaux pour les voies ce que je veux dire si on veut rentrer aussi dans la dans le perfectionnisme on a aussi les flèches à petits gibiers pour vraiment les petits animaux les serpents les crapauds comme j'en parle dans la vidéo et donc voilà ça nous permet de ça nous oblige à utiliser toutes nos armes et je disais ça nous permet oui ça nous oblige mais ça nous permet d'utiliser toutes nos armes parce que là avec cette technique cette façon ce mode opératoire si je peux tuer des ennemis et chasser des animaux à la carabine qu'est ce que je vais me faire chier à m'équiper d'un fusil à verrou moi j'aime trop la lancaster maintenant casse terre est quasiment au max niveau stat je one shot n'importe qui même sans lui mettre une tête parce que je veux dire pourquoi je me ferais chier à prendre le truc pour chasser un alligator je garde ma carabine par contre mon fusil à verrou il sert à rien j'ai plus qu'à le mettre dans un meuble et le traîner laissé traîner dans un coin vous voyez ce que je veux dire donc là je trouve que c'était bien amené par contre non il s'avère que dorénavant on puisse chasser un alligator on puisse chasser un cougar on puisse chasser mon cul sur la commode avec une carabine et je trouve ça dégueulasse et c'est pour ça que ça m'énervait d'ailleurs rien que d'en parler ça m'énerve de nouveau donc voilà on va passer au dernier point qui fait que je trouve que ce concept était super bien amené c'est que avec tout ce que je viens de cité l'immersion elle était accrue parce que vu que la chasse demande l'observation automatiquement elle demande la patience elle demande la réflexion et on est obligé et là on sent on est dans les yeux notre avatar moi c'est comme ça que je le prends vous me direz dans les commentaires comment vous ressentez la chasse si c'est simplement un moyen de faire de l'argent ou si vous avez un réel intérêt à chasser dans le temps tous dans le sens de tout ce que j'expliquais voilà sortir se mettre à couvert avant c'est discrètement ou bien justement quand on a un banc d'oiseaux aller rapidement parce qu'on sait qu'ils vont s'envoler dans tous les cas c'est dire calculez le sens notre odeur faire le tour continue à contourner l'animal pour lui mettre une tête tous ces trucs là moi je trouve que ça augmente l'immersion et donc voilà c'est le troisième point pour lequel je pense que le système était bien comme il était en tout cas comme je l'imaginais et et là je trouve que c'est dégueulasse toutes les modifications alors je vous le répète encore une fois il ya peut-être des trucs qui étaient là depuis le départ et que j'ai pas jugé bon d'utiliser parce que ça me paraissait logique d'utiliser telle ou telle arme sur tel et tel animal et peut-être pas une autre arme alors que finalement elle aurait pu fonctionner en tout cas moi la chasse comme je l'imaginais et comme beaucoup d'entre vous parce qu'on a beaucoup parlé lors du live l'imaginer c'était parfait ça fonctionnait putain de bien et donc je trouve ça dégueulasse qu'ils aient patché je sais pas pourquoi peut-être pour simplifier j'en sais rien du tout parce que vous avez vu rockstar généralement quand c'est ce genre de modifications ils l'annoncent pas et j'aimerais bien que quelqu'un de plus influent que moi essaie de remonter l'info serait sympa qu'il y ait d'autres youtube heures mais voilà souvent des ricains sur le youtube français on n'est pas on n'est pas des masses et voilà on n'a pas forcément des milliards d'abonnés mais j'aimerais bien savoir le connaître pourquoi du comment de ces patchs voilà une réponse de rockstar ou de quelqu'un qui s'y connaîtrait en tout cas voilà ça me dégoûte et voilà je voulais en parler j'aurais pu détailler un tout ce qui clochait dans le détail mais voilà j'ai préféré vous expliquer ça simplement dans cette vidéo ça ne soit pas trop long pour ceux que ça intéresse vous avez mon dernier tuto qui explique comment chasser dans le contexte et dans le mode opératoire de base donc voilà et le live qui montre justement en direct les différences qu'il a eu avant après patch sachant que le pad je sais pas quand il est sorti je sais vraiment pas du tout de à quel moment ça a été changé moi ça fait des mois et des mois que j'ai appris à chasser comme ça j'ai jamais changé mon système de chasse et donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme dit voilà je me suis dit que c'était l'occasion étant donné qu'il n'y avait pas de news donc je voulais vous en parler pas forcément dans un live puisque le live a beaucoup moins d'impact donc en tout cas je vous laisse en discuter en débattre dans les commentaires selon votre façon de chasser si ça vous plaît si vous avez constaté des modifications depuis quand etc pour ma part je vous trouve très vite de pour de prochaines chroniques en espérant qu'ils aient des news assez rapidement parce que je commence à m'ennuyer je compte aussi vous proposer des let's play ça arrive je suis en train de vous monter tout ça histoire que vous envoyez ça régulièrement je peux vous annoncer qu'il y aura du fort honor pour ceux qui aiment bien fort honor je sais que il y en a certains d'entre vous qui sont qui ont connu ma chaîne via fort honor donc voilà ça va arriver ça simplement pour l'été pour en profiter en tout cas j'espère que vous porterez très très bien d'ici là je vous dis simplement à plus les bandits et vous vous Merci.